Bienvenue à votre capsule Météo Express, c'est mercredi 18 novembre 2015, sommes sur la terrasse à Parc-et-Mer, en fait je voulais vous montrer la montagne avec le blanc, donc si vous suivez nos capsules météo de l'extérieur de la région, c'est la seule neige que nous avons à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, sur le dessus des montagnes. Pour le reste, on s'en est très bien sortis jusqu'à maintenant, contrairement à l'an dernier. Donc voici vos prévisions météorologiques selon Environnement Canada pour les prochains jours. Pour ce soir, cette nuit, quelques nuages, les vents deviendront du sud à 20 km vers minuit, le minimum sera de moins 2 et le soleil se couchera à 15h43. Pour jeudi, on va avoir le soleil le matin, mais il va y avoir un ennuagement graduel qui nous mènera vers des averses en soirée et au cours de la nuit. Les vents seront du sud-est à 20 km avec un maximum de plus 5 et le minimum sera de 3. Pour vendredi, c'est de la pluie, maximum 5, minimum 2. La pluie de vendredi va rester avec nous d'ailleurs toute la fin de semaine probablement. On ne retrouvera pas le soleil avant lundi, malheureusement. Au niveau des activités, ce soir à 19h30 à la Maison de la culture de Saint-Anne-des-Monts, « Le cinéma n'est jamais vu », vous présente le film « Le sel de la terre », un voyage avec Sébastiago Saldago. Je ne vais pas le prononcer comme du monde, mais quand même. C'est un film réalisé par Wim Wenders et Ribeiro Saldago. Le conseil de la culture de la Gaspésie lance sa campagne d'adhésion pour l'année 2016, donc elle est en pleine campagne de recrutement de membres. Le conseil invite la population à partager l'information et à dire à tout le monde qui sont en recherche de membres. Depuis 2015, il y a également une nouvelle catégorie de membres qui a été créée. Ça s'appelle les membres associés. C'est tout individu ou organisme qui désire soutenir la culture en Gaspésie peut devenir membre du conseil de la culture de la Gaspésie. Donc c'est simple, pour devenir membre, il faut payer directement en ligne et il suffit d'aller sur le site internet du conseil de la culture de la Gaspésie. Et en terminant, ce n'est pas une activité, mais plutôt une bonne nouvelle. Exploramère était heureuse d'annoncer hier matin qu'elle avait reçu un important don de 200 000 $ de la fondation familiale de la famille Trottier. Cette aide financière de 200 000 $ était inespérée et permettra d'éviter pour le moment le démantèlement d'Exploramère et d'assurer son fonctionnement de base. Nous devrions même avoir un reportage plus complet dans le prochain bulletin de nouvelles. Sur ce, on vous souhaite une très belle fin de soirée et on se retrouve demain pour un autre Météo Express. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501